C'est la gang de Internet NFL, j'espère que ça va aimer, moi ça va sur Lyon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous présente le Galaxy Z Flip 3 bien sûr, le téléphone pliable, ils vont faire une révolution dans l'industrie du téléphone bien sûr, c'est pas le premier téléphone pliable que je vous présente, on avait le Z Flip, j'ai pas pu tester le Z Fold encore malheureusement parce qu'ils sont pas encore assez accessibles pour mon budget, mais aussi pour le vôtre, fait que je m'agène qu'on regarde plus pour le Z Flip quand on parle de téléphone pliant, c'était à votre place. Alors pour commencer, on va commencer avec les couleurs offertes par le Z Flip, on a la couleur noire comme d'habitude, la couleur crème, et la couleur vert, et la couleur lavande. La lavande qui est mauve exactement, qui est ma couleur préférée, vraiment vraiment excellent comme couleur, c'est écœurant. Ensuite on a des couleurs exclusives au site de Samsung, on a la couleur gris, blanc, et rose, rose et pâle pas mal, elles ressemblent beaucoup à la vente, fait que si vous voulez aller voir sur le site internet, je vais le mettre en description bien sûr, c'est vraiment un téléphone qui va durer longtemps j'ai l'impression, parce qu'ils ont ressorti dans la dernière présentation, ils ont fait de nouvelles couleurs, parce qu'à ça vous pouvez customiser votre Galaxy Z Flip 3, c'est la sélection, ça s'appelle l'édition Beepold, c'est un peu n'importe quoi, mais vous pouvez choisir vos couleurs, genre vous pouvez mettre lavande avec noir, rose avec crème, tout ce que vous voulez, même l'intérieur, genre où le pli, vous pouvez décider c'est quoi que vous mettez. Fait que c'est vraiment pas pire, fait que c'est un téléphone qui va toffer assez longtemps selon moi. Maintenant parlons de l'écran, comme vous voyez, un écran, deux écrans, alors deux écrans sur ce téléphone là, on a un écran de 1.9 pouces en avant, qui est fait avec de la molette, fait que c'est vraiment pas pire comme écran, la réactivité est vraiment le fun, puis on peut à peu près accéder à tout avec ça, musique, minutaire, dictaphone, et j'en manque là-dedans. Pour l'écran plein, 6.7 pouces, pliable, et on peut faire ça à demi aussi, comme un mode selfie, miroir, peu importe. C'est aussi de la molette, on peut avoir du Full HD+, fait que c'est vraiment pas pire, dans vos vidéos que vous avez écouté YouTube ou du Netflix, qui va avoir le 2160p par 60, je crois, je pense que c'est le plus haut qu'on peut aller, mais c'est déjà assez beau pour ce téléphone là. Je pense qu'à la dernière édition, on avait juste du 1080p, fait que ça va vraiment haut. En parlant du stock qu'on avait pas à la dernière édition, et le stock qu'on a maintenant, on a du 120Hz maintenant, sur tout à peu près les téléphones, fait qu'il est obligé de faire 120Hz sur ce téléphone là, on voit que la vitesse est beaucoup plus rapide sur ce téléphone là que sur l'ancien, je regrette vraiment pas mon choix quand je l'ai acheté. Qu'est-ce qui est un petit peu plus à discuter, c'est la batterie, la batterie qui est de 3300mAh, vraiment vraiment petite, faut se dire que c'est deux batteries, genre une en haut et une en bas, alors c'est sûr que la batterie suffit pas, je pense, pour le 120Hz qu'on offre, mais en même temps, ça fait une journée, ben moi mon utilisation, je faisais une journée, j'étais à 30%. C'est sûr que ça m'a pas l'autonomie de la batterie des nouveaux iPhones que je vais vous parler dans les prochaines vidéos, mais c'est correct, si vous l'utilisez pour le travail, c'est peut-être pas l'idéal, par exemple. Ensuite, on a la charge rapide de 15W, fait que charge sans fil et charge avec USB-C, on a le Finger ID sur le côté et non dans l'écran, j'aimerais ça peut-être qu'il la mette un jour, mais en même temps, quand vous avez le téléphone fermé, vous pouvez le débloquer, parce qu'il y a des fonctionnalités pas accessibles quand votre téléphone est bloqué, puis il est plié. Ça, c'est vraiment à rejaser là-dessus, parce que je suis pas sûr que c'est l'idéal. Ensuite, on a le téléphone qui est certifié IPX8. Tu sais ce que ça veut dire ça, IPX8? C'est qu'il est certifié à l'eau. Oui, il est certifié à l'eau, c'est surprenant, mais pas certifié à la poussière, faut s'y attendre, parce qu'avec le nombre de poussières qu'il peut se ramasser entre les plis, c'est normal qu'en longue, il soit plus dur à plier, puis en tout cas, il soit plus rude. Le présentant, moi, je trouve qu'il est vraiment... Moi, ça fait 2-3 semaines que je l'ai, puis il commence à être moins dur à ouvrir. Au début, il est raide, puis il commence à prendre son à l'aise. J'ai hâte de voir l'hiver, si ça va réduire quand même, ça va être plus raide. Sûrement avec l'hiver qu'on a au Québec, je sais pas si en France, vous avez aussi gros d'hiver, je penserais pas. Mais à moins 40 Celsius, il devrait être plus haut d'offres à ouvrir. Ensuite, ce téléphone-là, les caméras sont dégueulasses, oui, je suis prêt à le dire, dégueulasses. Les photos, OK, mais ça prend vraiment de la lumière, de la lumière, de la lumière. Les photos dans le noir, oubliez ça, le mois de nuit, ça, il est facile à battre, là. Même si on a deux caméras séparées, on a une caméra 12 mégapixels U30 grand-angle, puis une autre 12 mégapixels grand-angle, mais en même temps, c'est pas assez pour faire des bonnes photos comme le S21 ou l'iPhone 13, bien sûr. C'est pas un téléphone assez performant dans ce domaine-là. Moi, qu'est-ce que j'ai regretté de ce téléphone-là, c'est qu'on paye déjà 1200$ pour ce téléphone-là. C'est pas cher pour un téléphone pliable, pour un flagship pliable, mais en même temps, on s'attend à avoir une meilleure caméra que ceux à ce prix-là. Qu'est-ce que j'ai pas aimé de ce téléphone-là? La batterie, bien sûr. Il était pas, des fois, il perdait vraiment de vitesse quand il devenait chaud. Je sais pas, dans la tendance, je sais pas comment je suis, mes téléphones ont tendance à devenir full chaud, full chaud. Fait que maintenant, il m'a averti un coup que mon téléphone était trop chaud puis il fallait qu'il se ferme automatiquement pour reprendre la foie d'heure. C'est plate parce que j'utilise normalement mes téléphones, puis là, c'est trop pour eux. J'ai de la misère un peu avec ça, puis on paye beaucoup. Les scènes optimales sur l'appareil photo, ordinaire, on a le one-shot. Ensuite, qu'est-ce que je trouve plate avec Android, c'est que peu importe la mise à jour, là, on va attendre, je pense qu'Android 12 arrive, on va voir un gros changement. Mais il y a jamais de wow, genre, dans leur mise à jour. Tu vois, presque pas, ça fait, il y a juste, tu vois, dans la description, il y a juste marqué bug fixe ou quelque chose de rien. Alors ça, c'est à travers du côté de chez Samsung, alors que du côté de chez Apple, à chaque, genre, mise à jour de nuit, on voit un changement puis une rapidité de plus dans le système. Qu'est-ce que j'ai aimé de ce téléphone-là? Bien sûr, il sort partout, il fait jaser aussi, tout le monde veut le regarder, tout le monde veut l'essayer, c'est que c'est ça qui est le fun, c'est différent. Le Motifli, j'ai bien aimé aussi qu'on pouvait le mettre à la moitié, mais ça, c'est comme le dernier. Le 120Hz, ça, ça fait vraiment du bien, parce que chaque téléphone doit avoir du 120Hz au prix qu'on paye, peut-être pas en bas de 1000, mais à partir de 1000, on doit avoir du 120Hz solidement. La Snapdragon, c'est pas la plus vite, mais on a du 5G, fait que c'est pas pire. À part ça, en gros, 7, 8 sur 10, c'est pas le meilleur téléphone que j'ai testé. J'ai été content de le tester, mais pas ça, je vais le réessayer prochainement. Alors, merci d'avoir écouté. On se dit à la prochaine, pour la prochaine vidéo qui sera au sujet de Apple. Le concours s'en vient, vous devez vous abonner, on doit atteindre le 130 abonnés pour avoir le concours. Je vous supplie, s'il en reste pas beaucoup, on est à 123. Un petit peu plus, puis on tombe à 130, puis on fait le concours, j'en prépare un super beau. Mais, il faut être tous là, liker, commenter, abonnez-vous, partagez, s'il vous plaît. On va faire un grand. Wow, pour moi. On se dit à la prochaine. Peace. 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 Peace.